Musique Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons regarder en détail l'exemple préférence. L'objectif de l'exemple est trivial. On va construire le bundle des préférences, enfin on va regarder comment il est construit plutôt, on va lire les préférences, les afficher, éventuellement positionner les préférences par défaut et puis appeler le palot de contrôle qui permet d'afficher les préférences de l'application au niveau des préférences du terminal. C'est tout. de mon application et je vais ici dire que le login c'est Toto par exemple, ici que le password c'est ABCD, d'accord, que je veux une activation, que le numéro de port c'est 44 et puis que ici je veux ceci. Donc je suis côté préférences, je vais revenir sur mon application et ici je vais recharger les préférences et vous voyez que sur les préférences je n'ai plus tout à fait la même chose, c'est-à-dire que j'ai bien ce qui a été récupéré. Rien ne m'empêche de repositionner les préférences par défaut, mais vous voyez que là ça ne marche plus parce que je ne peux pas recouvrir les préférences qui sont les préférences du terminal. Je peux éventuellement les rechanger, par exemple ici, en les changeant via le terminal, revenir à l'application, relire les préférences et vous voyez qu'il y a des choses qui ont changé. Je vais commencer par une petite remarque parce qu'en fait, ici j'ai développé l'application uniquement pour petit terminal, ça marche de la même manière sur le grand terminal, la seule différence c'est la quantité d'icônes que je dois insérer et déclarer dans mon projet. En fait, on peut différencier les icônes qui vont être dans les préférences des icônes qui vont être sur l'écran d'accueil. Et vous le voyez ici, sur l'écran d'accueil, j'ai bien évidemment cette icône-là et au niveau des préférences, j'ai une icône qui est plus simple. Donc on peut jouer assez facilement avec cela. Maintenant, regardons ce que je vais avoir dans l'appel liste. On a regardé, voici ici le panneau de préférence de cette application. Je vais vous montrer ici comment je déclare un titre. Ici, c'est le titre connexion, vous en avez un autre pour sécurité, un autre pour sensibilité. Et puis ici, c'est de type PS, groupe specifier. Évidemment, ça vient couplé à un groupe. Puis ensuite, j'ai ici, donc ça c'est un text field, donc ça doit être le toto. Et ce qui va se passer, c'est qu'ici c'est les logins préférences. Donc le login préférences, je donne ici que son titre c'est login. Et puis, vous voyez que ici, je n'ai pas de valeur par défaut, elle est vide. Ici, c'est un clavier de type autocorrection, pas d'autocapitalisation. Et puis ici, ce n'est pas une saisie sécurisée. Donc, en gros, il n'y aura pas les petits points qui apparaîtront lorsque j'ai saisi le caractère ou au bout d'un certain temps. Ça, c'est le suivant. Vous voyez qu'ici, c'est is secure et a true. Et puis, je peux avoir des petites différences. Mais ça revient au même. Vous voyez aussi que j'ai à la fois une clé qui va être, alors ça c'est le type de clavier. Mais je vais avoir ici une clé qui est le type pass preference et qui est différent du nom qui est affiché ici. Ensuite, j'ai ici le toggle switch specifier. Donc, c'est lui. Donc, il a un nom, il est activé ou il n'est pas activé. Voilà. Ici, j'ai le numéro de port. Donc, vous voyez que la seule différence, c'est que le cléboard type est de type number pan. Et puis toujours, ça n'est pas secure. Donc, ce n'est pas la peine de planquer le chiffre. Et enfin, j'ai ici le slider. Alors, je définis ici la valeur par défaut, la valeur minimale, la valeur maximale. Voilà. Tout ce qu'on peut attendre. Regardons maintenant qu'on a tout défini. Eh bien, la manière dont on va programmer cela. Et j'ai ici, comme un gros flémard que je suis, tout mis dans le view controller. Donc, j'ai un certain nombre de labels qui vont me permettre d'afficher les différents éléments des préférences. Et puis, trois boutons. Bon. Dans le view did load, j'ai supprimé tout ce qui permet de gérer les labels. Parce que quand même, vous savez faire à ce stade-là. Il y a également un fond, etc. Je vous ai simplement mis le code de gestion des boutons. Pour vous montrer que le premier bouton est associé à lire préférences. Et son titre, c'est lire les préférences. Le second a une méthode par défaut, qui est associée au bouton forcer les préférences par défaut. Et un troisième a appelpref, alors que son titre est appeler les préférences. Voilà. Et puis, on affiche. On fait appel à une primitive de service affichée, qui affiche au départ rien. Bon, ici, je mets la status bar en clair. Et puis, ici, c'est la méthode affichée. Vous la voyez, elle n'est pas étonnante. Bien évidemment, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement construire les chaînes en récupérant ce qui est passé en paramètres. Et ceci est maintenant la fin de cette primitive. Il n'y a pas grand-chose de très intéressant. Là, on tombe sur les méthodes qui sont invoquées lorsqu'on appuie sur les trois boutons. Donc, le premier bouton nous permet de lire les informations qui sont stockées sur les préférences du terminal. Et je vais y accéder via un système de clé-valeurs. On a vu que la clé était donnée dans le fichier XML pour chacun des éléments de vos préférences. Donc, ici, j'ai login préférence, pass préférence, sécurité préférence, port préférence et sensibilité préférence. Et en fait, je fais simplement appel à afficher en récupérant l'information par défaut qui est la référence vers le UserDefaultCT. Donc, c'est UserDefault en Swift. Je vous rappelle que c'est NSUserDefault en Objective-C. Mais sinon, ça fonctionne exactement de la même manière. Alors, si rien n'a été déterminé, en particulier l'usager n'a pas rentré de préférence, vous observerez qu'on ne récupère rien, ce qui est parfaitement normal. Donc, vous pouvez avoir envie de positionner les références par défaut. Et du coup, vous le faites comme ça, en construisant un dictionnaire et en positionnant dans le terminal, en faisant un register, de ce dictionnaire. Alors, vous n'allez pas écrire dans les préférences du terminal, car on ne modifie les préférences du terminal que via le panneau de préférence du terminal. Mais, pendant toute la durée et vie de l'application, comme vous l'avez constaté, ces préférences vont être enregistrées. Et enfin, si vous souhaitez que la personne accède directement au panneau de contrôle des préférences du terminal pour votre application, vous pouvez remplir ceci. Là, ici, je récupère la référence partagée vers l'application. Je construis une URL à partir de cette constante par défaut dont je vous ai parlé dans une autre séquence. Et ici, je fais un OpenURL. C'est une URL un peu particulière qui va invoquer le panneau de contrôle du terminal, mais dans le cas de votre application. Et il va s'afficher immédiatement, comme vous avez pu le constater. Ben voilà. C'est complètement trivial. Pourquoi s'en priver ? Et en plus, on pourrait dire que ce sera utile lorsque l'option de session sera intégrée. Alors, je parle de session de façon humoristique parce que c'est un peu un serpent de mer. En particulier, j'avoue que je ne comprends pas pourquoi il n'y a toujours pas de notion de session avec peut-être plusieurs usagers qui se connecteraient sur un terminal. Je pense qu'au départ, le téléphone est quelque chose de personnel. Maintenant, on peut réaliser que derrière notre téléphone, on a quelque chose qui ressemble plus à un ordinateur qu'un téléphone. Et on pourrait avoir envie d'avoir plusieurs sessions. En tout cas, c'est étonnant parce que sur un grand terminal, c'est encore plus patent. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il semblerait que dans des modèles éducation, on puisse avoir cette notion de session. Donc, quelque part, le système d'exploitation est capable de le gérer. Et il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas capables de le gérer puisqu'on sait tous que dessous, vous avez un noyau UNIX et que s'il y a un truc qu'UNIX est bien géré, eh bien, c'est bien des utilisateurs. Voilà. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada